alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo spéciale je voulais dit sur snap et sur instagram que j'allais vous faire une vidéo de quelque chose que j'ai testé c'est quelque chose que je voulais tester depuis très très longtemps et j'ai sauté le pas donc j'ai attendu un petit peu de le tester un petit peu quelques mois pour le tester pour pouvoir vous en parler donc je vais aller de suite au vif du sujet c'est tout simplement les culottes menstruelles voilà donc j'ai voulu tester ça depuis un long moment déjà alors pour quelle raison j'ai voulu tester ça déjà la première raison l'écologie ouais c'est vrai que plus j'avance avec le temps plus je prends de l'âge et plus je me rends compte que si on commence pas tout doucement je dis tout doucement parce qu'on peut pas faire avec toutes les mauvaises habitudes qu'on a pris avec le temps on ne peut pas faire tout du jour au lendemain donc je me suis aperçu que voilà il ya trop de gaspillage il ya trop de choses qui se passent en fait sur notre planète c'est à dire les emballages tout ce qui est plastique et tout ça c'est vraiment très difficile parce qu'on a eu vraiment de très mauvaises habitudes depuis notre plus jeune âge donc petit à petit j'essaye de de faire en sorte de faire des choses bien pour la planète et puis bien pour moi aussi parce que moi aussi j'en avais besoin je vous expliquez pourquoi donc j'ai voulu tester les clues les culottes menstruelles j'ai testé deux marques donc j'ai testé d'abord une marque m'a envoyé la culotte alors c'est sisters république c'est sisters oui sisters république qui ont des culottes hyper 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 jolie je les ai trouvé super jolie je vous montre voilà avec la petite dentelle alors il ya des culottes comme ceci bon elle est très très grande parce que moi je prends toujours des culottes pour cette période là des périodes des quand je mets en fait quand c'est ma période ma mauvaise période ma période rouge j'achète toujours je mets toujours des culottes très très grosses pour pouvoir mettre des très très grosses serviettes hygiéniques donc là du coup j'ai pris une très très grande culotte je l'ai pris en taille xl je mets du l deux fois je mets du xl pour être à l'aise mais en temps normal je mets du l donc là j'ai pris du xl pour vraiment j'avais peur en fait que ça me couvre pas tout et que je sois pas bien protégé donc j'ai pris un xl mais vous pouvez voir la culotte elle est hyper hyper jolie il y avait des culottes comme ceci ça c'est la culotte normale il ya des tangas des culottes beaucoup plus fine et il ya des boxeurs pour être vraiment beaucoup plus à l'aise donc moi j'ai trouvé celle ci super jolie sur le site ensuite vous avez trois flux vous avez le petit flux le flux on va dire normal et le flux très abondant moi j'ai un stérile en cuivre depuis un moment j'ai plus le droit aux hormones j'ai le droit je n'ai pas le droit à la pilule je n'ai pas le droit à tout ce qui est hormonal j'ai rien droit à tout ça suite à mon cancer donc j'ai un stérile de cuivre ce qui fait que le stérile de cuivre en fait on a des règles très très abondante très très abondante pendant deux jours moi je devais me changer honnêtement dans la journée quand c'était le gelé deux jours où c'était très abondant je devais me changer dans la journée au moins dix fois alors c'est pour vous dire j'ai même fait des métroragies métro métro rare métroragie ça s'appelle comme ça métroral j crois que c'est métroragie en fait c'est des hémorragies c'est des règles hémorragiques et j'étais obligé de me rendre à l'hôpital parce que je ne savais pas d'où ça venait je me vidais de mon sang complètement je partais avec des draps donc c'est pour vous faire un dessin parce que c'est on va dire c'est dégueulasse mais c'est pas du tout dégueulasse parce que c'est naturel c'est ce que nous les femmes on subit tous les mois donc il faut en parler librement et en fait je faisais beaucoup de métroragie donc après bon j'ai réussi à régler tout ça avec des médicaments mais c'est vrai que pendant deux jours j'ai un flux très très abondant donc j'ai voulu tester la béla la 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 plus la super en fait ça s'appelle absorption super donc la plus là où on peut se voilà on peut avoir être à comment on appelle ça déjà là où on peut vraiment ne pas se soucier et voilà être tranquille donc j'ai voulu la tester donc que moi j'en ai pensé déjà je vais vous parler de celle ci déjà il ya trois culottes il ya plusieurs flux alors c'est des culottes lavables c'est à dire que vous pouvez les laver jusqu'à 40 degrés il me semble ou 30 degrés je sais plus si c'est 30 ou 40 30 degrés programme délicat et par contre il faut vraiment la sécher à l'air libre il faut surtout pas la mettre au sèche linge et pas de javel ni d'adoucissant voilà parce que c'est chimique voilà donc même si vous avez une lessive bio c'est encore mieux pour ça parce que c'est quand même quelque chose qui va vous servir de protection donc moi j'ai pris celle ci en fait ce qui se passe vous allez me dire mais comment ça se passe je vais tout expliquer donc je les tester quand j'avais mes deux jours déjà je vais tester en trois fois j'ai testé la première fois en tant que pour les deux premiers jours c'est à dire les deux premiers jours où j'ai pas un flux abondant et c'est nickel franchement c'est nickel par contre il m'en envoyé qu'une je vous conseille d'avoir minimum trois culottes on va en venir je vous conseille trois culottes parce que évidemment dans la journée vous vous changez plusieurs fois donc moi je ne me voyais pas rester toute la journée avec cette culotte là même si j'avais pas un flux abondant les deux premiers jours je ne vous me voyais pas du tout rester avec cette culotte là toute la journée il faut vraiment que je même si ça super bien absorbé attention je vais en venir mais je me voyais pas rester toute la journée il faut vraiment que je me change parce que je sais pas j'ai l'impression d'être attendez j'ai un angle qui accroche là et en fait ça accroche toute la culotte je me voyais pas du tout voilà il faut que je me change il faut que je me lave voilà je parce que c'est vrai que faut le dire ça sent mauvais ça sent très mauvais les règles donc si on se lave pas et si on se change pas ça sent vite la poissonnerie là dedans c'est voilà on va pas se mentir donc moi je me vois pas du tout rester avec une culotte toute la journée la changer le soir ou le même il ya des personnes qui se change pas jusqu'au lendemain matin attention il y en a des personnes moi j'ai côtoyé des personnes qui sentaient le poisson je suis désolé qui se levaient qui mettaient leur serviette hygiénique et jusqu'au lendemain matin à se changer donc ouais ouais je vous ment pas mais c'est comme ça donc je vous conseille d'en avoir trois minimum et 5 c'est voilà 5 c'est vraiment très bien après c'est vrai que ça a un coût c'est pas donné quoique sur internet en ce moment on pouvait trouver j'ai vu les trois culottes pour 28 ou 25 euros après faut les tester on peut les acheter mais faut les tester voilà je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que j'ai testé notre marque je vais vous dire au fur et à mesure tout ce que j'ai pensé de tout ça ça peut être duré un petit peu longtemps donc moi je vous conseille d'avoir trois culottes minimum pour se changer la journée donc j'ai testé cette culotte là déjà pour les deux premiers jours je vous dis le flux qui n'est pas très abondant et nickel franchement nickel cette culotte c'est que ça va jusqu'à derrière vous pouvez voir ça va jusqu'à là vous pouvez même vous chier dessus avant la chiasse ça va vous protéger je crois voilà donc là ça va jusqu'à là tout ça c'est la protection alors par contre à l'intérieur je sais pas du tout en quoi c'est fait partie absorbante il ya deux parties absorbantes et une partie imperméable donc il ya 95 dans la première partie il ya 95% de coton 5% d'élastane deuxième partie 80% de polyester 20% de nylon et dans la partie imperméable 50% de coton et 50% pul alors je sais pas du tout ce que c'est pul qu'est ce que ça peut être ça je sais pas du tout je veux pas dire de bêtises donc je ne sais pas du tout donc voilà c'est quand même hyper absorbant donc je l'ai testé les deux premiers jours je vous dis si j'avais pas changé si si je l'avais pas changé si je m'étais pas changé je pense que j'aurais été ni humide j'aurais pu la garder toute la journée voilà elle m'a super bien protégé mais bon moi comme je vous dis je peux pas garder une serviette une protection toute la journée c'est pas possible mais si vous avez des petites pertes des choses comme ça vous pouvez largement la porter toute la journée et vous lavez le soir laver la culotte etc le soir il n'y a pas de souci ensuite ce qui sont ce qui ce qui a été des deux jours où mon flux est très abordable abordable j'allais dire où mon flux est très abondant par contre là elle m'a protégé j'ai testé elle m'a protégé une heure et encore une heure je suis large parce que au bout d'un moment ben c'est comme les serviettes hygiéniques c'est plein ça gonfle pas par contre ça ne gonfle pas du tout c'est plein ça ça voilà je sais pas comment ça se passe et au bout d'un moment ben c'est sur le dessus quoi c'est humide donc vous vous sentez humide donc j'ai pu la garder bon ils disent flux abondant mais après ça dépend flux abondant ou pas moi je vous dis c'est des hémorragie mais je pense que si vous avez même du flux abondant vous pouvez la garder une bonne après midi entière je pense que vous pouvez la garder une bonne après midi pas toute la journée je vous dirais pas toute la journée mais je pense que vous pouvez la garder l'après midi ou toute la matinée jusqu'à vous changer elle absorbe hyper bien voilà elle absorbe hyper bien alors le truc que je lui reproche c'est que moi je sais pas vous mais je veux me sentir dégueulasse dans cette vidéo j'ai pu me sentir je me sentir bizarre moi en fait à la place il ya des filles quand elles ont elles ont leur période ça ça part par derrière moi je ne sais pas pourquoi ça remonte toujours par devant il faut toujours que j'ai une protection plus en avant qu'en derrière même quand je dors comme je dors toujours sur le ventre il faut que ma protection elle aille jusqu'en haut de la culotte parce que sinon je tâche le lit je tâche tout le pyjama je tâche tout ce que je lui reproche elle est quand même assez haute devant mais moi il m'aurait fallu une protection plus haute voilà parce qu'au bout d'un moment ça remonte et ça ça traverse voilà ça c'est ce que j'en ai pensé de cette culotte là voilà ensuite ce que j'ai testé en pharmacie de la marque alors je me souviens plus saforel alors c'est une marque qui est très connue en pharmacie par contre celle ci elle taille très petit jeu j'ai pris pareil j'ai pris une grande truc mais par contre elle me sers un petit peu mais je sais pas si c'est pas par rapport au lavage pourtant j'ai lavé très délicatement et alors celle ci voilà c'est une saforel elle est comme ceci c'est assez une culotte normal et en fait celle ci à l'intérieur elle est comme ceci elle est elle est alvéolée voilà alors par contre celle ci si je vous la mets à l'endroit elle protège pas tout le derrière c'est à dire que derrière elle s'arrête moitié moitié des fesses et devant elle est très basse c'est à dire que devant moi celle ci pourtant j'ai pris pareil j'ai pris flux abondant j'ai pris là le flux le plus abondant et en fait elle me protège celle ci me protège encore moins alors par contre ce qui est bien c'est que ça j'ai l'impression que c'est un petit peu comme une serviette hygiénique donc j'ai l'impression que par contre on peut le garder un petit peu plus longtemps mais ce qui est dommage c'est qu'en fait c'est pas assez c'est tout c'est pas assez haut quoi c'est vraiment pas assez haut la protection elle est pas assez voilà pour moi en tout cas voilà moi ça celle celle ci c'est vraiment pour le début ou c'est pour la fin quoi sinon je peux pas la mettre c'est impossible donc ça c'est bien mais voilà ou alors si vous avez des pertes les filles les filles qui ont des pertes blanches à la place de mettre des protège slip il ya ça franchement ça pour les pertes blanches c'est nickel voilà après pour les règles abondantes les règles hémorragique et tout ça oublier celle ci elle est pas assez absorbante ou alors il faut vraiment que vous en ayez trois ou quatre pour la journée voilà celle ci parce que ben je vous dis moi ça remonte toujours par devant alors je sais pas pourquoi expliquez moi ma soeur c'est pareil elle m'a dit pareil donc je pensais peut-être je me suis dit je suis peut-être trop grosse je sais pas en fait non ma soeur qui est très maigre elle me dit ben moi aussi je me suis dit bon ben ça va c'est pas mon poids donc voilà alors moi aussi pourquoi je suis passée à ça ben déjà je vous l'ai dit pour l'écologie l'économie parce que ça c'est très économique du coup vous en achetez cinq et on va dire cinq moi je dis cinq c'est bien vous en achetez cinq ça va vous coûter si vous prenez un lot de trois si vous trouvez un lot de trois sur internet à 25 euros vous prenez de l'eau vous avez pour 50 euros vous en avez six c'est encore mieux et franchement vous achetez plus les serviettes hygiéniques les protèges slip et les tampons et les si et les ça déjà il ya sa économie sur ça ensuite ben moi je deviens en vieillissant je deviens allergique c'est à dire que la dernière fois vu que j'en avais que deux j'en ai que deux toujours je compte en acheter d'autres mais je j'essaye de voir un petit peu sur le site de regarder les habits pour mon problème parce que je veux vraiment quelque chose qui me protège bien à moins que je repars sur la sisters j'en achète d'autres sur ce site là après c'est vrai qu'elles sont pas données elles sont un petit peu cher la culotte il me semble qu'elle a 39 euros 29 euros un truc comme ça je trouve que c'est pas donné l'autre pareil elle à 25 euros celle de la pharmacie donc j'essaye de voir si je trouve après même si c'est une économie avec le temps mais si je peux trouver quand même moins cher j'essaie de voir avant d'en acheter d'autres parce que j'en ai acheté que deux j'en ai pas assez donc je suis obligé de commencer ou de finir avec ça parce que le temps de les laver je vais vous expliquer comment les laver l'entretien etc ben j'ai pas le temps de finir la semaine donc je suis obligé de finir la semaine avec les serviettes hygiéniques qui me restent à la maison que j'avais acheté mais je deviens allergique pourtant je les prends sans parfum sans rien mais je deviens allergique c'est à dire que je me gratte à 100 mais quand je vous dis à 100 c'est à 100 je me fais des ouvertures même je même je m'infecte même voilà donc là c'est plus possible je suis là je me vois dans l'obligation de passer aux aux culottes menstruelles et franchement j'en ai parlé à ma soeur ma cousine mes soeurs et tout ça et même elle je pense qu'elles vont passer à ça c'est juste il faut trouver la bonne culotte celle qui vous conviendra donc moi celle ci elle me convient pas en jours où elle me convient pas en fait les jours les deux jours les plus abondants début de règle fin de règle ça ira mais voilà après il me faut vraiment une protection complète moi je veux pas que la protection elle monte jusqu'à derrière je veux qu'elle monte jusqu'à devant je veux que ça soit devant et derrière quoi on va venir achète toi des couches non mais les couches c'est comme les couches de bébé parce qu'il ya des culottes jetables comme ceci mais bon les culottes jetables ça revient au même que ça quoi les les je vous dis ça parce que j'ai mes serviettes là bon fond non moi je veux vraiment un truc voilà donc ce qui se passe c'est que vous allez me dire mais c'est dégueulasse il faut la laver à la main tout non mais je suis désolé mais c'est votre sens donc moi je trouve pas si c'est quand même dégueulasse mais bon c'est votre sens c'est moins dégueulasse que si vous nettoyez le sang de quelques nôtres tout simplement pour la laver c'est simple vous la lavez à l'eau froide vous lavez vous lavez vous lavez jusqu'à ce que il ya plus de sang tout simplement vous la mettez pas la machine comme ça attention vous mettez pas ça dans les machines avec les vêtements etc vous mettez pas la culotte pleine de sang comme ça dans la machine à laver évidemment ce qui va se passer c'est que vous allez la rincer à l'eau froide vous allez la rincer 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 à fond jusqu'à ce que quand vous l'essorez l'eau elle soit claire et une fois que vous l'avez bien rincer ben vous la pouvez la mettre de la machine à laver voilà moi c'est ce que je fais c'est que mais quand jamais une et que l'autre après midi ou ouais l'après midi ou le lendemain matin je mets l'autre l'autre dès que j'ai terminé avant de la mettre à laver ben je la lave je la mets dans la machine et je la fais sécher donc je peux les avoir un jour sur deux en fait voilà et entre temps je suis obligé de me servir du reste mais franchement ouais c'est une un bon investissement il suffit je vous dis il suffit juste de trouver la la forme que vous souhaitez parce qu'il ya quand même des inconvénients les inconvénients dont je vous ai parlé c'est pas tout rose tout beau il faut que vous en ayez plusieurs et après ça coulera tout seul franchement voilà moi je vais m'en acheter d'autres juste j'ai si vous avez des sites vous êtes tombé où vous avez ce que je cherche si vous avez déjà essayé dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé dites nous les vos 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 mauvaises expériences je vais y arriver dites nous vos mots dites nous vos mauvaises expériences dites nous ce que vous avez adoré sur ces culottes là dites nous tout j'attends tout en commentaire donnez moi les idées où est ce que je peux les acheter moins cher ne me dit pas aliexpress parce que j'ai pas de confiance pour aliexpress pour ça je veux vraiment je vais décide quand même assez connu je veux pas décide si possible des sites français voilà j'attends vos avis j'attends tout ce qu'il faut j'espère que j'ai abordé tous les sujets j'espère que j'ai tout dit j'essaie de me réveille de réfléchir si j'ai pas oublié quelque chose qui fasse que j'ai oublié mais si j'ai oublié quelque chose si vous avez des questions n'hésitez pas vous me les posez en commentaire sinon vous allez sur les sites et vous allez voir en ce moment je sais pas pourquoi moi sur facebook j'ai plein de pubs sur les culottes comme ça je sais pas pourquoi alors j'ai pas du tout cherché les culottes mais j'ai plein de sites sur les culottes mais ouais j'attends vos avis avec impatience j'attends ce que vous en avez pensé j'attends j'attends plein de choses de votre part j'ai essayé d'être assez précise et j'ai essayé de de faire du mieux parce que j'ai pas l'habitude de parler de ces de ces sujets là j'ai pas du tout l'habitude mais c'est vraiment un sujet qui ne devrait pas être tabou et c'est un sujet contre qu'on devrait tout aborder ensemble parce que ben ça concerne toutes les filles et puis c'est important c'est quand même assez important d'être quand même bien protégé et de pas faire n'importe quoi avec une partie intime tout simplement voilà donc je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye